la cuisine c'est clairement un vecteur de réinsertion en fait tu peux avoir des soucis dans ta vie tu peux démarrer de manière bancale si tu es courageux si tu es un petit peu gourmand faire une très très belle carrière c'était dur mais c'était de la bonne pression et maintenant que le travail a été sans cul j'ai envie de retourner là c'est fantastique c'est une super expérience à vivre c'est bah c'est unique en vrai on m'a tous dit vous avez eu du courage c'était bien le travail d'équipe était beau à voir tout ça on se demandait chacun si tu vas bien si on a demandé nous on était bien on travaille cohésion la cohésion de groupe voilà on était bien dans ça ah oui moi je remonte rien moi c'était trop bien épuisant moralement pas physiquement mais moralement c'était surtout la fin qui est important alors les recettes elles le savent c'était l'esprit d'équipe en fait ce que je voulais c'était qu'ils travaillent ensemble qui s'entraide c'était ça l'important je pense qu'elle s'en rappellera toute leur vie je pense même si elle ne gagne pas aujourd'hui le concours elles ont gagné autre chose donc c'est le principal j'ai accepté de co-présider ce parcours du goût parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup les jeunes veulent s'impliquer dans notre métier et surtout aller avec du courage dans les défis et la détermination donc ça ça m'a beaucoup plu parce que les jeunes étaient déterminés et je pense que c'est aussi le fait que tout le monde est là pour eux et je pense qu'ils l'ont ressenti aussi qu'il y avait quand même beaucoup de gens j'étais très impressionné qu'il y avait autant de personnes qui venaient si moi aujourd'hui je suis arrivé à un niveau c'est parce qu'on m'a toujours soutenu on m'a donné de l'aide et de l'amour parce que la transmission c'est une partie d'amour il faut que ça donne en donnant si on veut transmettre il faut que l'autre nous transmette aussi un sourire ou une envie d'avoir avec nous des chefs étoilés des grandes maisons de la gastronomie française mais surtout surtout des partenaires engagés et convaincu de l'utilité sociale des arts de l'interdiction des jeunes nos jeunes qui sont sous protection judiciaire c'est une belle expérience c'est une belle expérience et pris dans l'énergie tout le monde est embarqué t'as des gamins qui vont te dire goûter ça goûter ci etc T'as des injuries extraordinaires et puis t'as des gamins qui donnent tout et qui ont de l'émotion. Alors les gamins ils ont de l'émotion, les chefs formateurs ils ont de l'émotion. C'est très très émouvant, c'est juste magnifique. En fait c'est la vie.